Le Front national pour la défense de la Constitution tient Mordicus à sa manifestation prévue le 6 août 2020. Pour les membres du FNDC, il n'y a aucune raison valable pour reporter cette nouvelle mobilisation politique pour exiger le départ au pouvoir du président Alpha Conde. Les 5 août des enfants sont officiellement des termes nationaux dans ce pays, en commençant par ceux des primaires, la même date solennelle de la mouvance du groupe épaisé arc-en-ciel. Je veux ce jour-là présenter officiellement leurs candidats et, à mon avis, le soir portera sur le président Alpha Conde. Combien de fois il y a eu vraiment des pertes de vie humaines pour lutter contre cette idée diabolique ? Donc, ce n'est pas FNDC qui est en train de pagayer là, mais c'est la mouvance. PDN soutient toujours sa position. Nous avons dit, si Alpha Conde ne va pas partir aux élections présidentielles, PDN n'ira pas aux élections présidentielles. Et tous ceux qui étaient dans le groupe de PDN, aujourd'hui, qui sont en train de dire Alpha Conde ou sans Alpha Conde, qui vont partir aux élections présidentielles, ce sont des hypocrites, ce sont des escrocs et ce sont des gens qui étaient incitrés au sein du FNDC. Rien pour remonter toutes nos réunions sur les informations aux présidents de la population. Ironie du sort ou un acte hautement politique, Dr Ousmane Kaba est l'unique opposant membre du FNDC ayant déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre. Il a décidé ainsi d'affronter, disent-ils, le président Alpha Conde dans les urnes. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le comité de pilotage du FNDC, dont je fais partie, aucun leader n'a critiqué ce choix. Nous n'avons pas compris l'objet lui-même du FNDC, qui critique évidemment, c'est leur droit de toute façon. Vous savez, le FNDC n'est pas une coalition politique, c'est une coalition citoyenne. Et l'objet du FNDC n'est pas d'aller à la présidentielle, mais c'est de combattre le troisième mandat et de combattre la nouvelle constitution. C'est ce qui s'est passé et nous avons fait ce travail ensemble. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu tous les résultats. Maintenant, le raisonnement, il est simple. Si nous n'arrivons pas à dissuader le professeur Alpha Conde de se présenter pour un troisième mandat, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est là que l'on diverge. Certains partis à l'intérieur du FNDC ont estimé qu'il faut continuer à boycotter. Nous, nous avons estimé qu'il faut aller à l'élection présidentielle et faire confiance au peuple du FNDC. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout en contradiction avec le FNDC. Souvent, il y a des personnes qui ont mis dans leur propre tête que nous sommes là pour accompagner d'autres leaders. Ça ne fait pas partie de l'agenda du FNDC. Je crois qu'il ne faut pas que la politique devienne de la comédie. Tout le monde sait dès le départ que toute cette gymnastique constitutionnelle n'avait qu'un seul objet et donner un troisième mandat au professeur Alpha Conde. Alors, je suis étonné de l'étonnement des gens. Cette énième manifestation du FNDC interviendra au lendemain du lancement officiel des épreuves de l'examen d'entrée en septième année. D'où l'appel à un report de cette mobilisation de la Fédération des parents d'élèves et amis de l'école pour permettre le bon déroulement de l'examen de fin d'études élémentaires.